Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique par rapport aux commentaires, puisqu'on m'a demandé, comment on peut ajouter un bouton WhatsApp sur PAX Script pour que les clients puissent communiquer via WhatsApp. Donc alors en fait c'est assez simple, il suffit de vous rendre dans la boutique du script, donc dans l'administration, et d'aller dans Plugin. Et vous avez un plugin qui est complètement gratuit qui s'appelle bouton WhatsApp de communication. Donc on va l'installer ensemble rapidement. Donc il faut savoir que les plugins sont en format zip. Donc il suffit de glisser le zip au niveau d'ajouter un plugin manuellement, ou d'aller cliquer sur parcourir et d'aller chercher le fichier en question. Vous cliquez sur ajouter, le nouveau plugin apparaît, et il suffit de cliquer sur installer. Une fois installé, vous allez dans Plugin, et on va le retrouver dedans. Donc il est là, bouton WhatsApp, et je vous montre comment on l'installe. Donc vous avez plusieurs paramètres, vous pouvez changer le titre du bouton, la marge en haut en pixels, c'est-à-dire c'est une marge qu'on va pouvoir faire une marge au-dessus, la couleur du bouton quand on le visualise, et au survol à quoi il ressemble. Donc là pour le moment, on va laisser les choses par défaut. Voilà, je vais déjà visiter mon site. Donc je suis en local, mais ça marche pareil, en fait, si vous avez votre site en ligne déjà. Je vais aller sur une annonce, j'ai fait plusieurs annonces, j'ai une annonce de test. Alors l'affichage classique, peu importe le template, vous allez avoir le numéro au téléphone, imprimer l'annonce, etc. Et en fonction de certaines choses, il y aura peut-être des choses qui diffèrent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est remplacer déjà en premier lieu ce bouton, voire le numéro, par un bouton WhatsApp. Donc ici, tout est précisé, en fait. Donc il faut utiliser le tag boutonwhatsapp.com. Vous allez dans Design et Apparence et dans Édition du Template. Et on va dans showannonces.tpl. Donc dedans, vous allez retrouver, en fait, le tag téléphone. Donc on a deux manières de faire. Là, on va le remplacer uniquement. Donc je vais juste coller mon tag à la place du tag téléphone. Je vais faire sauvegarder. Et je rafraîchis. Donc là, mon bouton téléphone est remplacé par un bouton WhatsApp. Alors, comme on peut voir, la marge, là, il y a un problème. La marge n'est pas totalement comme elle était auparavant. Donc je vais juste rajouter de la marge. Donc là, en pixels, on va mettre 20 pixels de plus. Et voilà, on voit que la marge est faite. Bon, après, on peut l'agrandir si on veut. Globalement, moi, ça me plaît. Ensuite, en fait, ça va reprendre le numéro de l'annonce. Ça va envoyer un petit texte « Bonjour », tout simplement. Et puis, vous allez pouvoir rentrer en contact avec la personne qui a fait l'annonce. Donc si je clique dessus, là, sur PC, ça va me demander d'ouvrir un navigateur. Sur téléphone, ça va être également similaire. Alors moi, ça va m'ouvrir WhatsApp. Est-ce que j'ai une application sur téléphone ? Bon, là, il faut que je connecte mon téléphone, etc. Mais ça fonctionne, puisque ça ouvre mon WhatsApp, etc. Normalement, ça envoie un message. Donc imaginons, deuxième option, que vous ayez besoin des deux. C'est-à-dire du téléphone et de WhatsApp. Donc on peut faire autrement. Alors, édition du template. On va aller sur « Show annonce ». Je descends. Je vais remettre, en fait, mon tag téléphone du script, qui, à la base, est présent. Voilà. Et on a WhatsApp. Donc comme ça, on aura les deux. Alors, comme on peut voir, il y a la marge et tout qui va poser problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est paramétrable. Donc là, en fait, je vais aller dans les paramètres. Je vais mettre 0 pixels. Et là, en fait, le bouton va se coller. Et du coup, je vais avoir les deux possibilités. C'est-à-dire que je vais pouvoir voir le numéro. Et en cliquant, du coup, ça va appeler la personne. Et sinon, je vais pouvoir communiquer directement avec elle sur WhatsApp. Donc, j'aurais pu mettre à la place du titre du bouton « Contater par WhatsApp ». Ou alors, si votre titre est d'une langue différente, vous pourrez mettre autre chose. Et enfin, les deux paramètres. C'est la couleur du bouton. Là, je vais la changer. Je vais la mettre en rouge. Et je vais mettre un rouge un peu plus foncé quand on fait le survol. Et voilà. Et puis, vous allez pouvoir adapter aux couleurs que vous avez choisies. Donc, voilà. C'était tout ce qu'il y avait à dire sur ce petit plugin qui va vous permettre de rajouter un bouton WhatsApp sur PAScript. J'espère que j'ai répondu aux questions que certains se sont posées directement sur ma chaîne. En tout cas, je vous invite à faire un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada